Musique Durant 4 jours, il y a une cinquantaine de jeunes qui s'est rassemblée à côté de Metz, à Argancy, pour une rencontre organisée par l'Institut Saint-Benoît et chez les missionnaires de l'amour de Jésus, animée par des jeunes qui, pour la plupart, venaient de Paris, des étudiants entre 18 et 20 et 25 ans, et qui ont eu le désir de se former pour découvrir mieux Robert Schumann, et en même temps se former pour comprendre l'Europe et apprendre à servir. Musique L'objectif, en fait, c'était de se stimuler les uns les autres, pour aussi sortir des clichés par rapport à la situation actuelle européenne, essayer de mieux comprendre qui est Robert Schumann, voir comment on peut agir, et puis c'était aussi l'occasion pour un 31 décembre, parce que nous étions autour du 31 décembre, de vivre tout simplement en chrétien, à travers des temps de prière, à travers des jeux, la découverte de Metz, des conférences aussi qui ont été très poussées, je pense, qui ont été très appréciées également, et puis l'occasion de réfléchir et de se stimuler pour savoir comment servir par la suite. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, réponds-moi l'illumine de mon visage, mon amour, que je ne t'endorme pas, et que le mal ne l'emporte pas sur moi, mon doigt et misère. Et donc si, à la suite de Robert Schumann, je devais moi aussi être chrétienne, engagée, mais de cette manière-là, droite, intègre, ce serait super. Donc si Dieu me le donne comme exemple, et comme saint, tant mieux. Alors est-ce qu'il y aura une suite ? Peut-être, on parle déjà pour l'année prochaine, pour le 31 décembre prochain, de rééditer une session. Après, on n'a pas encore tout à fait le thème. C'est vrai que la doctrine sociale de l'Église est un thème qui intéresse grandement, et qui est un grand besoin pour les jeunes d'aujourd'hui. L'Église qui a une grande sagesse à nous transmettre. Donc peut-être qu'on pourra retravailler sur ces sujets-là. C'est en tout cas ce que beaucoup de jeunes espèrent à la sortie de ces quatre jours. Sous-titrage Société Radio-Canada